Henri est pour un reportage particulier dans un milieu particulier puisque nous sommes à l'intérieur de la prison d'Arlon, avec un personnage qui vaut la peine d'être connu, Hubert Cattri, il est musicien et il est visiteur de prison depuis 25 ans. Concrètement, comment cela se déroule-t-il ? Vous les rencontrez dans un endroit d'animation ou au contraire, c'est dans chaque cellule que vous les rencontrez ? La chance que j'ai ici en tant que visiteur à la prison d'Arlon, c'est que j'ai la possibilité d'aller dans n'importe quelle cellule à ma demande. Et alors, l'agent pénétentiaire vient m'ouvrir la porte, il la referme derrière moi à clé et je reste le temps, le temps que j'estime bien. Un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure parfois, ça dépend. On attend cinq minutes, le temps que les détenus rentrent de promenade et aillent dans leurs cellules. Et là, on pourra les suivre, aller les voir avec Hubert. Et là, je trouve que c'est une chance inespérée que de pouvoir ainsi visiter un endroit comme celui-ci. Hubert, il y a des choses qu'il ne faut pas demander aux détenus ? Oui, par respect pour eux, respecter leur intimité et ne pas tout dévoiler. Par exemple, pourquoi ils sont là et tout à l'heure, ils ne sont pas demandés. Non, 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 si ils n'en parlent pas, je ne force pas les portes. D'accord, ok, ça va, ça va. Je te propose qu'on aille chez les deux artistes de la maison. Donc les fresques, tout ici, c'est... Voilà, ils ont été faits par Albert et Max, qui ont fait vraiment un chouette travail. D'accord, je te suis, tu es chez toi. On y va. Salut. Bonjour, monsieur. Salut, Max. Salut, Albert. Bonjour, monsieur. Max et Max et Albert sont les artistes. C'est ça, c'est un grand... Monsieur, il travaille à la radio. Pour la radio, voilà, on fait un reportage sur Hubert, qui est là depuis 25 ans dans cette maison. Oui, oui. Il rendait visite depuis 25 ans. Oui, j'imagine. Vous appréciez qu'il vienne vous rendre à visite ? Ça fait toujours du bien de te sentir un petit peu moins bien d'écart. C'est vrai qu'en prison, on se sent isolé. Quand même assez bien, oui. Mais alors ce qu'on m'a dit de vous, c'est que vous êtes deux artistes. Parce que toutes les fresques de cette maison, c'est vous qui les avez faites. Toutes, toutes, toutes ? Oui, oui, oui. Même les Dalton à l'entrée, c'est vous qui les avez toutes ? Tous les dessins qui se trouvent au moment dans l'établissement, c'est nous autres qui l'avons fait. Alors vous avez vu les Dalton, ils ont entré en prison. Vous n'auriez pas pu les mettre du côté de la sortie ? Non, parce qu'à la sortie, vraiment pour sortir, ils font des trous dans les murs. D'accord. Donc ils ne sont pas aussi bêtes et méchants qu'on veut bien dire. Non, du tout, du tout. Il ne faut pas prendre tous les prisonniers pour des mauvais. Vous avez encore plusieurs... Une longue période à passer ici ? Non, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Je veux simplement savoir si vous avez assuré votre succession le jour où vous quitterez la prison d'Arlon. Est-ce que vous formez d'autres détenus à peindre et à décorer ? Non, non, non. Ce sera un peu, comment dire, un petit signature. Voilà, c'est ça. Je dis que le jour où partiront tous les deux, Henri, ils laisseront des traces indélébiles et des traces positives. Ah, mais sûrement. C'est ça qui est beau. Et sans doute reviendront-ils... Ah, j'espère que non. Pour voir... Non, 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 oui. Pour voir un petit peu, si d'autres ont pris la succession. À mon avis, mon cher Henri, le jour où ils partiront, ce n'est pas pour revenir. On va demander à de l'extérieur, pour aussi, surtout, là. Voilà. Non, non. Merci, Henri. Merci, Henri. À la prochaine. Au revoir. Bonjour. Én van de gevangenen heeft voor de gelegenheid een verrassing in petto voor Hubert. Ça va bien ? Salut. Allemant. Alors, on va faire la surprise à Hubert maintenant. Voilà, on va faire la surprise. On avait prévu un gâteau avec 25 bougies, mais heureusement, on n'a pas pu... Non, on n'a pas le gâteau avec 25 bougies. On l'aurait bien mangé. On l'aurait bien mangé. Alors, on va écouter la poésie. Exactement. Je crois que... C'est un plan, oui, oui. C'est un petit peu si bon. Ah oui, c'est ma meilleure. C'est ma meilleure, voilà. Allez, Jean-Claude, cette poésie consacrée à Hubert. Alors, on va simplement la surnommer « Si tu viens ». Toi qui viendras me voir, n'oublie pas que tu restes mon espoir. Si tu viens par pitié, n'oublie pas je t'ai rien demandé. Si tu viens pour me juger, n'oublie pas je suis déjà condamné. Si tu viens pour pleurer, n'oublie pas toutes mes larmes sont versées. Mais si tu viens pour m'accompagner, alors ta venue sera souhaitée. Réaction. Ah, ça me touche, ça me touche très profondément. C'est beau. Là, tu vois, Henri, le poids des mots. C'est parler vrai, ça. Et ça me touche très fort. Jean-Claude, peut-être le mot de la fin ? Ben, on va quand même souhaiter donc d'abord un bon anniversaire à Hubert. Et puis vous remercier d'être passé nous voir, car c'est quand même une ouverture sur le monde extérieur pour nous. Donc merci, et que toi, Hubert, dans l'avenir. Merci. 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 Merci.